Madame la Première Ministre, vous occupez votre poste depuis un an sans que personne ici ne vous ait accordé son vote de confiance. Depuis un an, de 49.3 en 49.3, vous assurez le service après-vente des caprices du Président de la République. En l'espace d'un an, vous avez fait de notre pays une poudrière. Bravo Madame la Première Ministre, quel anniversaire ! Aujourd'hui encore, le Président de la République vit dans une réalité parallèle. A présent, Emmanuel Macron est le seul qui croit encore en Emmanuel Macron. Vous êtes les seuls dans le pays qui croit pouvoir tourner la page. Nous vous répondons jamais. Jamais nous n'accepterons que vous voliez deux ans de vie aux Français. 34.000 euros de retraite à chacun d'eux et que vous les brutalisiez au propre comme au figuré. Le pays tout entier est opposé à votre réforme, les syndicats comme le Parlement. Bravo Madame la Première Ministre, quel anniversaire ! La Macronie se vit à présent comme une citadelle assiégée. Alors, vous diabolisez l'alternative politique que nous sommes en même temps que vous banalisez l'extrême droite. Madame la Première Ministre, vous dites que nous ferions de l'anti-parlementarisme. L'anti-parlementarisme, c'est vous ! 11.49.3 à votre actif et des manœuvres pour empêcher le vote de l'abrogation de la réforme. Les extrémistes, c'est vous. Vous avez refusé toutes les sorties par le haut que nous avions proposées, référendum ou retour devant le peuple. Jamais un gouvernement n'avait eu aussi peur du peuple. Il vous reste à comprendre qu'en démocratie, il est seul souverain. Madame la Première Ministre, quand comprendrez-vous que la représentation nationale n'est ni un paillasson, ni une chambre d'enregistrement des lubies du Président ? Madame la Première Ministre, joyeux anniversaire surtout ! N'hésitez pas à partir, vous, la Ve République, et votre réforme des retraites. Je vous remercie. La parole est à Madame la Première Ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Panot. Alors, on l'a bien compris, vous êtes définitivement fâchés avec nos institutions. Parce que le programme que nous mettons en œuvre, Madame la Présidente Panot, c'est celui sur lequel le Président de la République a été élu. Et définitivement, vous ne l'admettez pas, mais ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais Emmanuel Macron que les Français ont choisi. Et je vous le confirme, nous continuerons à mettre en œuvre le programme pour lequel le Président de la République a été élu. Et vous, de votre côté, Madame la Présidente Panot, c'est grave ce que vous faites. Vous mentez aux Français. Vous mentez aux Français. Du matin au soir, vous mentez aux Français. Vous voulez faire croire qu'on pourrait, d'un trait de plume, rayer 18 milliards d'euros de recettes pour notre système de retraite. Alors, une fois, pour une fois, dites aux Français ce que vous proposez. Vous proposez de baisser les pensions, vous proposez d'augmenter les cotisations et de baisser le pouvoir d'achat des travailleurs. Pour une fois, dites la vérité, vous voyez, Madame Panot. Et vous, vraiment, vous êtes fâchés aussi avec le fonctionnement de cette Assemblée nationale. Vous avez fait de l'obstruction, de l'obstruction. À cause de vous, Madame la Présidente Panot, malgré 80 heures de débat, vos collègues n'ont pas pu examiner au-delà de l'article 3 de la réforme des retraites. Et maintenant, après l'obstruction d'un texte qui a été approuvé, qui a été validé par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Vous proposez d'abroger la réforme. C'est tout à fait représentatif de ce que vous êtes, Madame la Présidente Panot, et de ce que vous représente votre groupe. Des propositions ? Jamais. Mais par contre, attiser les colères, empêcher le Parlement de fonctionner, c'est ça votre mode de fonctionnement. Pour notre part, ce que nous voulons, c'est proposer des réponses aux Français. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'engagerai des concertations avec les organisations syndicales et patronales pour construire de nouveaux progrès.